Je traiterai cependant une actualité riche aujourd'hui et je recevrai deux invités. M. Jacques Chabandelmas et M. Jean Riolacci, préfet de la Corse, qui vient d'être nommé chargé de mission à l'Elysée. C'est aujourd'hui une certitude. Concorde vole au sommet. Entendez par là que le dossier du supersonique ne relève plus seulement des experts en nuisance ou de la justice, mais bien de la diplomatie franco-américaine. Un peu comme si Concorde devenait soudain le test de meilleure relation entre Paris et Washington. Le porte-parole de l'Elysée, M. Leca, l'a annoncé à l'issue du Conseil des ministres. Jimmy Carter s'occupe personnellement de l'affaire. Il est pratiquement d'accord pour désesser du Concorde, de l'atterrissage du Concorde aux Etats-Unis. Il a fait savoir hier soir à Valéry Giscard d'Estaing par la ligne directe du télétipe bleu, en réponse à une lettre que le président français lui avait adressée avant de partir au Mali pour lui faire part de sa préoccupation. Et peut-être aussi pour forcer un peu le destin. C'est en effet la demande de Jimmy Carter, déjà, que la décision d'autoriser ou pas l'atterrissage de Concorde à New York avait été reportée au 11 mars. On y avait vu un signe encourageant, ce que semble confirmer le message de Jimmy Carter, soucieux d'aborder le problème d'une manière qui reflète l'étroite amitié entre les deux pays. Voici le texte qu'a reçu Valéry Giscard d'Estaing sur le fameux téléphone bleu. Il s'agit en fait, comme vous le voyez, sur cette image d'un télétipe et non pas d'un téléphone, mais qui est relié directement par satellite à la Maison Blanche. Le texte signé Jimmy Carter confirme très précisément la décision prise par l'ancienne administration de Gerald Ford d'autoriser Concorde à effectuer une période d'essai de 16 mois à Washington et à New York. Cette confirmation ne règle certes pas tous les problèmes. Néanmoins, elle est accueillie avec satisfaction en France et en Grande-Bretagne. Il faut dire qu'elle intervient après une longue et difficile querelle. Pendant la campagne électorale américaine, les adversaires du Concorde, c'était bien sûr les riverains de l'aéroport, une bonne part de l'opinion américaine, dont les associations d'écologistes, mais aussi le candidat Jimmy Carter. Malgré cela, après une longue étude du dossier, William Coleman, alors secrétaire d'Etat au transport, autorisait cette fameuse période d'essai de 16 mois à Washington et à New York. Le port de New York, qui est autonome, s'opposait alors à cette décision, ce qui amenait les compagnies Air France et British Aircraft à saisir la justice. Le procès devait avoir lieu le 17 février, c'est-à-dire demain. La décision du président vient donc, en quelque sorte, de désamorcer la boue. Le procès sera sans doute reporté. Et si le 10 mars, l'administration du port de New York dit oui à Concorde, ces décisions n'auraient plus qu'à être enterrinées par le gouverneur de l'Etat. Or, il est démocrate, tout comme Jimmy Carter. Il faut que ça ait des conséquences. Pour nous, c'est le résultat qui comptera. Autrement dit, la décision des États-Unis pourrait être juridique, elle pourrait être administrative au niveau de l'aéroport de New York, qu'elle pourrait venir du niveau fédéral. Ce qui comptera pour le monde, c'est bien la position des États-Unis vis-à-vis de l'accueil de Concorde. Or, la responsabilité du président des États-Unis est importante de ce côté-là, puisque l'espace aérien est fédéral, le contrôle de la circulation des avions est fédéral, et plus encore, je pense que le respect des accords internationaux, c'est aussi la responsabilité fédérale. Pour Concorde, c'est sans doute une grande date. Est-ce pour autant un oui de toute l'Amérique à Concorde ? C'est un oui de l'Amérique, mais ce n'est hélas pas encore un oui de New York. Il manque le principal, et on ne doit pas douter du fait que, certainement, les adversaires de Concorde vont placer bien des obstacles techniques, administratifs et juridiques sur la route du supersonique. Mais apparemment, Concorde ne déplait plus. Concorde ne déplait plus, et si jamais la porte s'en trouve, on peut dire que le slogan va peut-être encore se vérifier. Concorde, l'essayer, c'est un peu l'adopter. On l'a vu à Washington, puisque les plaintes des riverains ont cessé d'augmenter pendant quelques semaines, et maintenant, on voit ces plaintes diminuer de plus en plus au fil des jours. De certaines façons, en Amérique, Concorde rentre dans les mœurs. Autrement dit, cette décision de Jimmy Carter est aussi une sorte de pression présidentielle. Oui, parce que, tout de même, il faut penser que si le président Jimmy Carter a finalement désavoué le candidat Jimmy Carter, ce n'est pas, sans doute, pour ensuite se retrancher derrière un refus des autorités locales. D'ailleurs, les gouvernements français et britanniques ne le comprendraient pas, et encore moins les syndicats, qui, notamment Outre-Manche, sont très agressifs et menacent même de boycotter tous les produits américains. Alors, cette réponse du président américain est plus une décision politique que technique ? C'est une décision politique, mais elle est très importante. Et enfin, depuis longtemps, on peut voir l'avenir dans ce domaine-là, avec un certain optimisme. Autrement dit, il y a une volonté politique de la nouvelle administration démocrate américaine de confirmer et d'améliorer les relations avec les alliés, donc avec les Français, puisque le télex bleu et le téléphone entre la Maison-Blanche et l'Elysée fonctionnent assez souvent. Dans tous les problèmes qui, actuellement, confrontent les nations industrialisées à des problèmes de développement, c'est l'affaire du sommet économique mondial, c'est l'affaire de l'énergie, c'est l'affaire du Concorde, eh bien, il y a une volonté tout à fait claire de la nouvelle administration américaine, de l'équipe du président Carter, de placer les relations entre la France et les États-Unis sur un plan particulièrement cordial. Est-ce le début d'une alliance privilégiée entre la France et les États-Unis ? Vous savez que, par certains aspects, les relations entre la France et les États-Unis ont toujours été privilégiées, au moins dans l'esprit des peuples, et il est certain qu'avec la nouvelle administration américaine, on sent une volonté tout à fait nette d'établir avec la France de très bonnes relations. Alors, le supersonique franco-britannique sera-t-il l'hirondelle qui fera le printemps ? Il ne faudrait pas en conclure que de son avenir dépend l'évolution des relations franco-américaines. Il est d'usage que l'arrivée d'un nouveau président aux États-Unis s'accompagne d'une sorte de période de réajustement des relations internationales. C'est probablement le cas. Ce qui explique, par exemple, qu'André Sakharov demande de Moscou aux Américains de défendre la liberté avec plus de fermeté que jamais. Son appel, hier, a été vivement ressenti aux États-Unis, où Jimmy Carter lui-même prend fait et cause pour les dissidents soviétiques. M. Chervonenko, l'ambassadeur d'Union soviétique en France, sera reçu, lui, vendredi à 15h, à sa demande par M. Valéry Giscard d'Estaing, un entretien qui est déjà jugé important. Pourquoi ? D'abord parce que le diplomate n'est pas venu à l'Elysée depuis au moins 5 mois. Important aussi parce que la presse française accorde un large écho à la contestation dans les pays socialistes, au point que le voyage de M. Brezhnev, prévu cet été, pourrait même en dépendre, d'après ce qu'on dit. C'était en octobre 1975, la première visite en Russie du nouveau président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing. Un voyage préparé de longue date et qui aurait dû se dérouler plutôt chaleureusement. Mais rappelez-vous, Leonid Brezhnev avait décommandé au dernier moment un tête-à-tête avec le président français, motif officiel, une grippe du chef de l'État soviétique. En fait, il semble que les autorités du Kremlin n'aient pas apprécié une petite phrase de Valéry Giscard d'Estaing à propos de la détente et des querelles idéologiques dans le monde. Depuis, un certain refroidissement politique entre Paris et Moscou. Cependant, la coopération économique n'a jamais aussi bien marché entre les deux pays. 1976, année record des échanges consacrée par l'installation en France à Issoir d'une presse géante soviétique. Et puis, l'irritation grandissante des dirigeants soviétiques face à l'écho que reçoit en Occident et en France la vague de dissidence dans les pays de l'Est. Leonid Brezhnev s'est installé en France à son arrivée de Moscou. Déclaration, conférence de presse, Vladimir Bukovsky a suivi son exemple. Mais si le gouvernement américain a pris nettement position à propos de la dissidence dans les pays de l'Est, le gouvernement français, lui, est prudemment resté en retrait. De toute façon, dans quelques mois, Belgrade, on examinera de quelle façon ont été respectés les accords d'Helsinki. Votre interprétation de tout cela, Georges Bortoli ? Vous l'avez dit, et je crois que c'est très vrai, je pense que M. Chavonenko va dire à M. Giscard d'Estaing qu'à son avis, la presse française accorde beaucoup trop d'importance aux dissidents soviétiques. Il est également probable que M. Giscard d'Estaing lui répondra mais les journaux français ont leurs opinions, des opinions qui sont très différentes d'ailleurs, et ce n'est pas le gouvernement qui leur souffle de parler de Sakharov ou de parler de Ginzbourg. Puis alors, il y a le deuxième thème qui est très important, le voyage de M. Brezhnev en France aura-t-il lieu au début de l'été ou sera-t-il retardé ? Mais alors là, je crois vraiment qu'il ne faut pas se hâter de dire que c'est uniquement lié au, disons, refroidissement franco-soviétique car je pense que M. Brezhnev songe à reporter un peu l'ensemble de ses contacts avec l'Occident en attendant de sonder le nouveau qu'il a en face, Jimmy Carter, et je pense tout de même qu'entre Paris et Moscou, il y a plutôt du rapprochement dans l'air. L'un des problèmes clés pour les Français, c'est le chômage. Raymond Barre l'a rappelé lundi à Tarbes, vous vous en souvenez, les dernières statistiques officielles font état d'un million soixante mille demandeurs d'emploi en janvier, soit 3% de plus qu'en décembre dernier. Ce matin, la CGT, la CFDT et la FEN ont ouvert une nouvelle campagne pour l'emploi et contre la politique d'austérité. M. Georges Ségui et de mon maire, André Henry ont choisi Saint-Étienne pour tenir leur meeting. Il s'agit dans ce pays de mettre en cause le productivisme et les types d'investissements qui ne cherchent qu'à économiser la main d'oeuvre. Il s'agit de réduire massivement demain la durée du travail, de s'attaquer aux inégalités de revenus, de donner la priorité aux équipements et services collectifs, d'établir une véritable coopération solidaire avec les pays du Tiers-Mont, de développer le pouvoir des travailleurs sur leur travail et sur la production. Le secrétaire général de force ouvrière, M. André Bergeron, lui non plus ne mâche pas ses mots. À Nantes, par exemple, aujourd'hui, il déclarait que M. Barre doit ou devrait tenir compte davantage des réalités psychologiques et sociales. L'entêtement, dit M. Bergeron, dans certains cas, est dangereux et finalement contraire à ce qu'on vise. Les deux départements de la Corse sont particulièrement touchés par la crise de l'emploi. Le Conseil des ministres de ce matin a adopté une série de mesures proposées par le ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, Jean Le Canuet, pour le développement économique de la Corse et probablement inspiré par M. Riolacci qui vient d'arriver. Elles doivent faciliter la création d'emplois dans les secteurs industriels et tertiaires, permettre l'installation d'agriculteurs originaires de l'île, améliorer aussi les transports entre la Corse et le continent. On l'a dit souvent, mais cet effort budgétaire en faveur de la Corse monte cette année à 344 millions de francs. Et puis, la région Corse aura un nouveau préfet, M. Yves Burgala, 58 ans, préfet de la Seine-Saint-Denis, depuis un an et demi. Il succède à M. Jean Riolacci qui est nommé chargé de mission auprès du président de la République. Jean Riolacci, vous êtes un spécialiste des questions électorales et municipales et vous venez de passer un certain nombre de mois en Corse. Alors, est-ce que je peux vous demander si vous avez l'impression que votre mission est d'abord terminée ? En un sens, ma mission est terminée puisqu'elle prend fin. Mais, si vous voulez dire par là que la mission à laquelle je me suis attaché, une mission générale, est terminée, non, certes pas. Et heureusement, la continuité du service de l'État demeure, mon ami Burgala et homme, à l'assumer. Le Conseil des ministres de ce matin, certainement pour l'ensemble des représentants authentiques de la Corse... Qu'est-ce que vous voulez dire, authentiques ? Ceux qui sont issus du suffrage universel. Jusqu'à nouvel ordre. L'accueilleront certainement comme un événement important. D'abord, parce qu'il consacre en termes de synthèse l'effort public remarquable en matière d'investissement. Mais est-ce que c'est pas toujours très bien ressenti sur place ? Oui, on a même dit que les crédits étaient inutiles et qu'on avait surtout besoin de considérations. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Justement, pour vous, cet effort budgétaire signifie-t-il que dans votre esprit, M. Riolacci, c'est surtout le problème économique qui représente ce qui est essentiel pour la Corse ? Il n'y a pas autre chose ? Vous savez, c'est un débat relativement académique. Les solutions économiques ne suffisent pas encore, c'est évident. Alors, je vois très bien où on peut en venir, c'est me faire prononcer le mot de solution politique. La question n'est pas l'autre. Le règlement d'un certain nombre de problèmes économiques est une condition nécessaire du développement de l'île et c'est ce à quoi le gouvernement s'est attelé avec des résultats incontestables. Vous voulez savoir comment, M. Riolacci, on est en train de réagir en Corse à la mesure qui a été annoncée tout à l'heure de votre départ de Corse ? Nous avons un reporter sur place, Bernard Macetti. Écoutons-le. Écoutons-le. En Corse, c'est l'étonnement qui domine dans les réactions suscitées par le remplacement de Jean-Étienne Riolacci. Étonnement, parce que l'opinion générale était qu'il resterait au moins jusqu'aux élections municipales qui déjà polarisent ici toute la tension et qui pourraient être chaudes dans plusieurs communes. Et puis, les problèmes de la Corse ne sont pas réglés, tant s'en faut. La situation agricole, entre autres, est critique. Les occupations de terre en cours dans la plaine orientale le montrent bien et dans ces circonstances, le départ d'un préfet de région bien au courant des dossiers et sentant bien les problèmes parce que Corse lui-même laisse les responsables régionaux un peu inquiets. D'un autre côté, les Corses sont sensibles à l'aspect flatteur de la nomination du préfet Riolacci auprès du président de la République et même ceux qui, sur le terrain, appréciaient peu son action et surtout ses déclarations souvent mordantes se félicitent pour lui de sa promotion. Quant au mouvement autonomiste, ils affichent en général une assez vive satisfaction puisqu'ils estiment que le préfet de région s'est comporté davantage en chef d'état-major de la lutte anti-autonomiste qu'en simple représentant du gouvernement. Ils n'attendent pourtant aucun changement dans la politique menée en Corse par Paris et certains ne cachent pas qu'au fond, Jean-Etienne Riolacci avait au moins à leurs yeux le mérite d'être un adversaire de qualité. Et puis vous étiez Corse et vous êtes Corse. Je suis d'accord sur la conclusion, bien sûr. Pour le reste, il faut faire la part de la dramatisation permanente qui caractérise les événements insulaires. en fait, tous les problèmes ne sont pas réglés, c'est évident, les problèmes économiques ne sont qu'une condition, mais il fallait nécessairement les régler, c'est en cours. M. Rellacci, il y a encore des occupations d'usines ou de propriétés de fermes des incidents. Comment peut-on régler en particulier le problème foncier qui est si difficile à résoudre ? Hélas, les occupations d'usines, nous ne connaissons pas cela à faute d'usines. Quant aux occupations dont vous parlez, pour l'instant, ce sont des occupations symboliques et pacifiques. Elles prennent donc simplement l'allure d'une volonté de certaines organisations syndicales de sensibiliser l'opinion sur un problème qui, lui, est réel. C'est le problème foncier. D'ailleurs, le Conseil des ministres y a fait allusion. Et là, je peux dire ici, en engageant mon successeur, car c'est la politique du gouvernement, que le gouvernement est tout à fait décidé à favoriser l'implantation sur un certain nombre de domaines de la plaine orientale de jeunes agriculteurs corse. Parce qu'il y a un effort à faire pour les jeunes et pour l'emploi des jeunes. Absolument. La question est de savoir comment. Ça ne peut pas être sous n'importe quelle modalité. Et il faut ici qu'il y ait un minimum de sérieux. Et à Paris, qu'est-ce que vous allez faire ? On dit que vous êtes spécialiste des questions électorales. On le dit, c'est peut-être justifié. Merci, M. Relacci. Beaucoup d'émotions et de recueillements ce matin à Notre-Dame de Paris pour les obsèques que M. Bernard Laffet. Beaucoup de monde aussi, de nombreux ministres ou d'anciens ministres étaient venus rendre hommage au dernier président du Conseil de Paris. Une journée d'hommage avec tout d'apport et c'est bien normal. L'hommage des parisiens venus à l'hôtel de ville s'inclinait devant le cercueil couvert de fleurs du président du Conseil de Paris. Puis l'hommage des représentants de la ville de Paris et l'éloge funèbre prononcée par le président de l'Assemblée nationale, ceux qui connaissaient bien Bernard Laffet, dit Edgar Ford, savait lire sur son visage strictement protégé du désordre, de l'émotion, la trace habituelle du souci et parfois du chagrin. C'est à Notre-Dame que tous allaient ensuite se réunir dans un ultime recueillement parisien, membre du gouvernement conduit par le premier ministre. Après la messe célébrée par l'archiprêtre de la cathédrale, la cérémonie d'illumation a eu lieu dans l'intimité de la famille. Il y aura demain des éléments nouveaux dans la bataille de Paris. M. Michel Dornano dira par exemple s'il maintient ou non sa candidature dans le 17ème après la mort brutale de son adversaire politique, M. Laffet. C'est le fils du président du conseil de Paris qui d'après quelques bruits pourrait être le candidat. C'est un médecin de 45 ans qui ressemble beaucoup à son père à la différence qui n'a jamais fait de politique. Les parisiens seront fixés dès demain. Les parlementaires républicains indépendants n'ont assez d'entendre parler de Paris. Réunis à huis clos, aujourd'hui ils voient d'un mauvais oeil la façon dont les choses évoluent entre eux et le RPR. Cette dégradation leur semble dangereuse pour les élections municipales et même pour les législatives et c'est pour soi pourquoi M. Roger Chineau s'est montré très sévère contre ceux qui divisent. Nos amis parlementaires républicains indépendants s'interrogent, notamment depuis le récent discours de Saint-Nazaire de M. Jacques Chirac et s'est demande si celui-ci avec une petite poignée de ses amis n'a pas quitté le domaine affirmé du soutien de l'action du président de la République et de la politique courageuse, dynamique et nécessaire pour la France que conduit depuis quelques mois M. Raymond Barre s'il n'a pas quitté le stade du soutien dont il parlait pour rentrer dans celui de la contradiction pour le moins assez forte qu'il crée. C'est-à-dire l'opposition avec le Premier ministre. Notamment. Est-ce que... Comment... Il s'occupe effectivement des problèmes essentiels et les Français ont su le remarquer et le noter. Que pensez-vous de la dernière déclaration de M. Labbé qui estime que notamment M. Pognatowski fait des pressions sur les journalistes et qui demande une commission d'enquête ? Il s'agit là de ce que j'appelle la campagne d'insinuation et très franchement je considère cette remarque comme tout à fait déplacée et les Françaises et les Français savent bien que depuis 1974 que l'information la politique d'information a été fortement libéralisée et figurez-vous que quelquefois nos amis très souvent nous disent peut-être un peu trop. Et M. Pognatowski vient de dire lui-même je ne suis pas concerné par ce problème qui concerne les journalistes eux-mêmes. Il n'y a pas d'écoute téléphonique à caractère politique. Ce soir encore entre nous le portrait d'un maire type celui-là ne refuse pas les étiquettes on peut même dire que souvent il les collectionne. C'est par exemple et par excellence un homme public parfois même par excès. Je veux parler de cette catégorie d'élus local qui multiplie les fonctions les titres et les mandats. Sa connaissance de la chose publique y gagne sans doute en expérience mais ses électeurs sont en droit peut-être de se demander si à trop embrasser il ne risque pas de mal étreindre. Maurice Faure 55 ans député du Lot depuis 26 ans Conseiller général du Lot depuis 20 ans Conseiller régional Midi-Pyrénées depuis 5 ans Maire de Cahors depuis 12 ans Parlementaire européen depuis 25 ans Parlementaire européen Depuis 25 ans Il est incontestable que la France est la seule démocratie de l'Europe occidentale dans laquelle se cumulent des mandats et est à ce point généralisé. Le fait d'être parlementaire donne au maire un faisceau de relations d'introduction dans les ministères qui ne peuvent qu'être favorables à l'accomplissement de son mandat municipal qui permettent au fond d'obtenir pour la commune dont la gestion lui a été confiée un certain nombre d'avantages. Pourquoi êtes-vous conseiller régional ? A vrai dire ce cumul là c'est le seul que je n'ai pas choisi. Il m'est imposé par la loi elle-même qui veut que tout parlementaire soit automatiquement membre de son conseil régional. C'est une institution encore artificielle récente et disons-le de peu de substance au point de vue du volume de son budget. Par conséquent ce n'est incontestablement pour un élu parlementaire ou pour un élu départemental ou municipal qu'un complément. Sans doute mais de mandat électif en mandat obligatoire un élu ne devient-il pas rapidement un professionnel de la politique ? Combien gagnez-vous et qui vous paye ? L'indemnité parlementaire qui est la même pour tous encore une fois est de 11 000 francs par mois. Les autres mandats sont d'un rapport pratiquement négligeable. Le conseil général du lot ne me donne pas 1 500 francs par an d'indemnité. Le conseil régional à peu près autant. La mairie davantage autour de 14 ou 15 000 francs par an et le parlement européen une somme à peu près équivalente. c'est dire que pour 85% ma rémunération consiste dans l'indemnité parlementaire. Et comme je n'ai pratiquement pas de revenu personnel vous êtes au courant de toute ma situation c'est très indiscret de poser une question de la sorte. Ce mercredi Maurice Faure rendait visite à son chef-lieu de canton avant de se rendre au conseil général dont il est président. Un conseil général vide en dehors des sessions mais où le président doit se rendre chaque semaine pour s'assurer de la bonne exécution des dossiers en cours. Mais précisément Maurice Faure investit de ses 5 mandats est-il encore un maire n'est-il pas plutôt une sorte d'élu à tout faire ? Je suis maire je suis même président des maires du Lot c'est pour vous dire si je me sens profondément maire je connais d'ailleurs je veux dire presque tous les administrés de ma commune leurs problèmes leurs dossiers leurs besoins le budget avec lequel ils trouvent leur solution le plus souvent je reviens pratiquement toutes les semaines à Cahors c'est dire si je me sens vraiment profondément maire le 17 ça va ? vous en avez porté là ? non le mandat de maire est incontestablement le plus chatoyant le plus concret celui qui vous attache le plus aux gens et aux choses et incontestablement c'est un déchirement de l'abandonner mais c'est aussi de beaucoup le plus prenant celui qui exige le plus de temps le plus d'attention qui vous soumet le plus de problèmes qui est le plus quotidien et de ce fait incontestablement le plus harassant maire député conseiller général conseiller régional pouvez-vous vraiment tout faire ? avec le temps l'expérience la connaissance des choses des dossiers on finit par acquérir une accoutumance à la solution des problèmes du métier on dirait en termes vulgaires qui fait qu'au fond on résout beaucoup plus vite les problèmes on a une habitude de les traiter on gagne du temps et puis je crois que c'est un problème très important de savoir s'entourer de ces 5 mandats c'est celui qu'il remplit à Luxembourg qui devra ressembler le plus à Maurice Faure qui fut l'un des fondateurs de l'Europe c'est pourtant celui qui l'a le plus déçu alors pourquoi le conserver pour des raisons sentimentales sans doute mais aussi parce que cumuler c'est un peu un art de vie c'est devenu une drogue aussi à coutume on ne passe pas trois jours au même endroit on est toujours dans un avion ou dans un train on côtoie des gens différents êtes-vous d'accord avec l'idée de limiter le cumul des mandats je vous étonnerai en vous disant oui puisque je suis l'exemple du contraire mais je crois incontestablement qu'il faut aller vers une limitation du cumul des mandats c'est très difficile de le décider pour soi-même et quand on en détient plusieurs de choisir celui dont on va spontanément se débarrasser quel mandat local conserveriez-vous celui de maire et quel mandat national celui de député ce serait les deux seuls si la loi m'interdit d'en conserver davantage oui vous comprenez cela monsieur Chaband-Elmas le cumul oui c'est à dire je comprends très bien ce qu'a dit Maurice Faure sur le maire et aussi sur le député en réalité chacun vit son expérience moi la mienne m'a conduit dès le début de mes fonctions municipales à me limiter au mandat de député et parce que lorsqu'on est maire d'une ville d'une grande ville en raison de la centralisation administrative qui règne en France et qui fait que les choses importantes se décident à Paris et bien il faut être également parlementaire par conséquent député maire et je n'aurai pas ce problème de réduction de mes mandats si la loi intervenait monsieur Chaband-Elmas vous receviez hier monsieur Barr à Bordeaux cela a été remarqué vous semblez soutenir son action est-ce que c'est par conviction ou par tactique ? vous savez quand il s'agit de la France je considère que la tactique doit vraiment disparaître or il s'agit de la France et de son intérêt de l'intérêt des français il est clair que le plan qui porte le nom de monsieur Barr ce plan était absolument indispensable on ne pouvait pas continuer à se relancer dans des dépréciations monétaires des hausses de prix des déficits commerciaux extérieurs qui nous amenaient tout droit disons à la culbute à la faillite à l'asphyxie économique de la France c'est à dire alors un chômage qui serait bien autre chose que celui que nous ressentons actuellement monsieur Chabon Elmas vous avez souvent mis en garde contre les dangers d'une France coupée en deux aujourd'hui c'est plus le cas est-ce que vous vous sentez plus à l'aise ? oh je crois que c'est toujours le cas je crois que c'est toujours le cas vous savez il ne faut pas s'y tromper il y a d'un côté et de l'autre des difficultés et puis des marchandages et des divisions autant de difficultés de divisions de chaque côté vous savez je crois que si l'on cherchait bien on s'apercevrait que des deux côtés on se divise des deux côtés on s'oppose des deux côtés on essaie de prendre les positions les plus fortes aux élections municipales de manière à préparer pour les législatives les positions les plus fortes chacun dans son camp mais est-ce que vous acceptez la tournure que cela prend ? alors moi personnellement j'ai toujours été lorsqu'il s'agit d'un camp j'ai toujours été pour essayer de concilier de se concerter de s'entendre de s'accorder mais je pense qu'on pourra le faire à défaut du premier tour au second tour vous parlez peu en ce moment monsieur Chaband-Almas est-ce que vous croyez que depuis quelques mois il y a un flottement ou de l'hésitation dans l'autorité de l'état vous vous savez si j'en juge par le comportement du premier ministre hier à Mont-de-Marsan d'abord à Bordeaux ensuite je dois dire que la tendance n'était pas tellement à la mollesse elle était plutôt à la fermeté mais à vrai dire l'autorité de l'état qui est indispensable doit se garder au fond de divers risques de divers périls il y a d'abord l'autoritarisme je ne parle pas de régime autoritaire je parle de l'autoritarisme de l'état dans un régime démocratique alors pour y pallier il faut naturellement une volonté gouvernementale mais il faut surtout que l'administration à tous les échelons du local au national fasse participer les citoyens à l'élaboration des décisions qui les concernent ça c'est un premier risque alors vous avez un second risque c'est le carcan bureaucratique alors ça c'est une volonté gouvernementale et je crois qu'à l'heure actuelle nous avons à nous relancer dans une opération pour briser ce carcan pour vous pour un gaulliste comme vous monsieur Chabandalmas quelle différence il y a entre l'UDR d'autrefois et le RPR d'aujourd'hui je ne sais pas encore enfin il y en a une claire c'est que l'UDR avait une direction collégiale et que le RPR a une direction personnelle mais j'observe avec attention et nous verrons s'il y avait une crise au parlement comme certains le disent au printemps de quel côté vous seriez s'il y avait une crise de quel côté je serais mais de quel côté comment cela qu'est-ce que ça veut dire si par exemple le RPR décidait au parlement de ne pas voter un projet du gouvernement vous suivriez la ligne du RPR le problème est de savoir pour quelle raison le RPR ne voterait pas chacun conserve sa liberté d'appréciation et sa liberté d'expression et ce n'est pas parce que je parle peu depuis un certain temps que j'ai pris la décision de ne plus parler nous ne faisons pas de politique fiction merci monsieur j'abande le mas très rapidement quelques informations de caractère sportif des cours de football pour les élèves du premier cycle et six heures d'entraînement c'est l'une des dispositions du contrat qui vient d'être signé entre le secrétaire d'état la FF la Fédération Française de Football à son tour et la deuxième a signé un contrat de ce type et puis les 16e de finale de la Coupe de France de Football nous réservent sans doute encore bien des surprises après le tirage au sort ce matin quelques rencontres particulièrement intéressantes que je vous signale Nantes contre Troyes Nîmes contre le tombeur de Marseille la paillarde Montpellier et puis le derby Rennes-Lorient vous ne savez pas contre qui tombe Bordeaux ? pas encore mais je pense que je vous le dirai mieux tout à l'heure enfin quand je dis tombe je veux dire joue vous avez un favori ? oui le mien comme toujours naturellement mais ça c'est un peu du chauvinisme régional M. Germain Nelmas le rendez-vous que je vous donne avec un journal normal d'Antenne 2 demain soir merci d'être resté avec nous à demain